Hello les tirs et d'ailleurs j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve non pas pour vous parler de mes lectures Pas pour vous parler de lectures d'ailleurs Mais plutôt pour vous parler de vulgarisation Le mot lui-même vient de vulgaris Qui en latin voulait dire comment, qui appartient au public Et en fait la vulgarisation c'est tout simplement L'action de mettre à la portée du plus grand nombre De non spécialistes des connaissances techniques et scientifiques C'est ce que faisait Jamy Sabine et Fred dans ses pas sorciers il y a quelques années Et c'est ce que font par exemple Michel Simès et Adriana Carambeau Dans Les pouvoirs extraordinaires du corps humain Youtube prenant de la place à l'heure actuelle On retrouve énormément d'youtubeurs qu'on pourrait qualifier de vulgarisateurs Sur la science mais aussi sur l'histoire Sur l'anthropologie, sur la technologie, sur la philosophie Sur la technique, sur le cinéma Bref, il y en a plein et dans tous les domaines Et quand on veut se frotter à la grande littérature Mais qu'on n'y comprend pas grand chose Il se trouve que fouiller pour dénicher quelques bons vulgarisateurs littéraires C'est le meilleur moyen pour acquérir toutes les clés qu'il faut Pour commencer à capter quelque chose Non non commencez pas à chercher revenez Je l'ai fait pour vous bande de vénards Avant de comprendre la littérature Il faut s'y intéresser fatalement Bon je suppose que si vous êtes là C'est un petit peu un domaine qui vous vote Mais si vous voulez découvrir de grands auteurs Ou alors faire comprendre à votre entourage Allergique à la moindre ligne Que la littérature ça peut être vachement cool J'ai trouvé l'homme de la situation Il est grand, il est jeune, il est talentueux Il a de belles idées sur la littérature J'ai décidé de vous parler de Félix Radu Non c'est pas tellement moi qui ai décidé de vous parler de lui C'est juste qu'il s'est imposé dans mon esprit Parce que je me vois pas parler d'intérêt pour la littérature sans le citer Son truc à lui c'est un grand classique Il aime particulièrement les auteurs romantiques Comme Victor Hugo et Alfred de Musset Et c'est pas tellement un vulgarisateur C'est plutôt un artiste qui s'inspire de grands textes Pour jongler avec les mots tout en y ajoutant Beaucoup de tendresse et beaucoup d'émerveillement au passage Si vous aimez une fleur ne l'accueillez pas Arrosez-la Je vais déjà consacrer une vidéo de 50 minutes il y a quelques temps On m'en parlait bouquin Donc je vais pas trop trop vous en parler aujourd'hui Mais je vais tout simplement vous mettre le lien de la vidéo ici en haut Pour que vous puissiez aller voir comment il nous envoûte sur la littérature Non si si allez vraiment ça vaut le coup Bah tiens je vais vous attendre ici comme ça vous perdrez rien Ah vous êtes revenus ! Bah c'était bien hein Bon maintenant que vous êtes intéressés à la littérature correctement On va pouvoir passer au niveau supérieur Une fois que lire les grands auteurs est devenu votre nouvelle passion Bah il faut les lire Mais je suis d'accord avec vous il y en a un paquet Et les dévorer tous d'un coup ça rendra pas forcément service à votre nouvelle motivation Dans ce cas pas de panique Pour avoir un minimum de culture Comprend quelque chose quand on vous cite une grande oeuvre Et ne pas vous retrouver avec des commentaires du genre Quoi tu l'as pas lu ? Mais c'est la base pourtant Pascal Frey s'est associé en 2018 à Soledad Bravi L'illustratrice des paresseuses et encore du livre des bruits Pour qu'aux éditions Reux de Sèvres Naisse un roman graphique extraordinaire Avez-vous lu les classiques de littérature ? En deux tomes ces deux artistes nous racontent les grandes oeuvres Qui sont entrées dans l'imaginaire collectif En accompagnant ces résumés de quelques petites anecdotes sur le livre D'un contexte historique et de quelques petites choses sur l'auteur Comme ça la prochaine fois qu'un dîner de famille on vous sort Bah t'as déjà lu un livre de Zola quand même Bah vous pourrez leur clouer le bête Sans vous taper toute la série des rougons macar Après si vous voulez comprendre toutes ces oeuvres Et vous rendre compte que non seulement en décortiquant C'est pas si compliqué Mais qu'en plus toutes les questions qui sont émises par ces grands auteurs Bah on peut les retrouver dans la pop culture d'aujourd'hui C'est vers Youtube qu'il faut se tourner Il y a deux semaines tout au plus j'ai découvert une nouvelle chaîne Youtube Qui s'appelle Le Moc Enfin nouvelle pour moi parce qu'elle date quand même de 2015 Qui est tenue par Pierrot et Redec Deux diplômés en lettres qui se sont rencontrés à Lyon Et mon dieu mais qu'est-ce que j'ai appris en regardant leurs vidéos Sur Le Moc on va principalement chercher à vous donner toutes les clés Pour comprendre ces grands textes En fait il faut tout simplement que vous imaginez dans votre cuisine Avec un super ustensile ultra perfectionné Mais que vous avez un peu peur d'utiliser Parce que vous savez pas trop comment ça fonctionne Bah Le Moc c'est le mode d'emploi Sur leur chaîne on va retrouver des vidéos explicatives sur pas mal de grands textes Comme par exemple Don Juan de Molière ou L'étranger d'Albert Camus Des poèmes mis en musique et mis en dessin qui sont super bien faits Des débats sur des artistes assez controversés Des petits documentaires assez sympathiques sur des sujets qui concernent la littérature Redec a même ouvert une chaîne annexe sur laquelle tous les dimanches à 10h Il nous parle de choses et d'autres en 5 minutes sans cut et tout en poésie Pour ceux qui voudraient se couper des écrans pas de soucis Ils ont tout prévu En 2018 ils ont sorti un livre qui s'appelle Classique Qui est sorti chez Albain Michel Et dans lequel à travers 18 conversations Ils mettent en lien des classiques de la littérature Et des éléments de la pop culture d'aujourd'hui De quoi éviter pas mal de grands soupirs dans les classes Quand on évoque des grands auteurs je pense Que vous soyez écran, spectacle ou encore bouquin Tout est mis en oeuvre dans la culture d'aujourd'hui Pour vous faire découvrir, comprendre et apprécier Les grands noms de la littérature qui font si peur aux interroits Personnellement je me suis longtemps dit Que je n'étais pas capable de tout saisir dans ces grands textes Qui me paraissaient inaccessibles Et depuis que j'ai découvert tous ces gens qui m'expliquent ce qu'ils me foutaient les jetons Bah j'ai juste envie de les bouffer un an Et vous, vous attendez quoi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !